Salut, c'est MetaBlaise. Aujourd'hui, petite astuce, je m'adresse aux utilisateurs Epic Games et je vais vous montrer comment installer ce petit menu là sur Sonic Mania. Alors pourquoi je m'adresse aux utilisateurs Epic Games ? Vous allez me dire, car tout simplement, la manipulation elle est différente pour les utilisateurs Steam. Ce qu'on va faire en premier lieu, c'est localiser le fichier système.ini. Donc, vous faites la communication de touches Windows R et donc là, vous tapez %AppData, mais ce qu'on va chercher, bien évidemment, n'est pas dans ce dossier. Oui, c'est normal. Vous allez cliquer sur votre souris tout en haut, cliquer sur AppData, ce qui vous fait revenir en arrière et là, vous allez cliquer sur local. Alors si comme moi, vous avez beaucoup de fichiers et que vous avez un peu de mal à vous y retrouver, il y a un raccourci, CTRL F et vous tapez SEGA. Et du coup, vous trouvez votre dossier SEGA. Vous double-cliquez dessus, Sony Mania et vous avez trouvé SETTING.ini. Et à partir de là, la manipulation est exactement la même que pour les utilisateurs Steam. Vous copiez-collez ce petit texte, des menus égale Y, exactement comme ça. Vous faites CTRL S, vous fermez, vous vous rendez sur Epic, c'est logique, vous lancez votre jeu. SEGA, t'es plus fort que toi ! C'est à dire que votre jeu se lance et là, attention, petite manipulation, parce que je me suis déjà fait avoir, appuyer sur ça. Voilà, avec votre manette, évidemment. Et là, on fait retour, on appuie sur B. Et là, si vous appuyez sur ECHAP, et bien vous avez droit au DEV menu, au menu DEVELOPPEUR. Donc, vous pouvez naviguer avec votre manette dans les menus. Donc là, attention, moi je suis à l'élite, ça marche que avec la croix directionnelle, ça marche pas avec le joystick. Pour montrer que tout fonctionne parfaitement, et bien on va mettre le dernier monde, tout simplement, Titanic Monarch. J'appuie sur A, je reste appuyé. Et là, je peux jouer. Alors, je vous explique juste une petite manipulation. Parce que là, il se peut que vous n'avez pas contrôle du tout sur votre personnage. C'est parce que vous avez appuyé sur ECHAP et que vous avez ouvert le DEV mode trop tôt. C'est pour ça, en fait, que je vous ai dit d'utiliser la manette et d'appuyer sur START et d'accéder directement au menu. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous avez seulement le contrôle de votre personnage au clavier et non à la manette. Je le lis parce que, bah, au début, j'ai pas compris ce qui se passait, mais maintenant, je comprends ce qui se passe. C'est la fête, seconde, j'ai jamais compris ce qu'il fallait faire. Mais, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il se passe ? Je veux téléphoner, j'ai fini ! Vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner.